Le numérique, dans une concertation comme celle-là, il apporte une plus-value quantitative déjà, qui est que c'est clairement un changement d'échelle. On touche beaucoup plus de monde grâce à l'outil numérique qu'on en toucherait en passant uniquement par le canal papier ou par les instances de démocratie participative. Donc il y a une plus-value quantitative qui est de finalement changer d'échelle avec la participation citoyenne et d'aller toucher très largement l'ensemble des populations, y compris celles qui ne sont pas, dans des instances de participation plus classiques. Et la deuxième plus-value, elle est quand même aussi qualitative, parce qu'au travers des projets que les Parisiens et les Parisiennes déposent sur notre plateforme numérique, se révèlent des usages de l'espace public et des aspirations pour l'évolution de ces usages. Et on mesure, on a fait tout un travail qui est toujours en cours avec l'atelier parisien d'urbanisme, La Pur, pour mesurer un petit peu ce que révélaient ces propositions en termes d'aspiration, de rêve des Parisiens, de comment ils voulaient voir évoluer leur ville. Et ça, c'est grâce à la donnée numérique qu'on peut identifier à la fois où se situe la participation, si on arrive effectivement à aller vers les quartiers populaires, ce qui est l'objectif de la mer, et ce que révèlent les aspirations des Parisiens, en tout cas leur demande en termes de propositions pour l'évolution de la ville. Nous, en tant que fonctionnaires, donc plutôt chargés de mettre en place les choses techniquement, on s'est demandé s'il pouvait y avoir un biais politique en fonction des arrondissements dans le budget participatif. On constate qu'il n'y a pas ce biais, c'est-à-dire qu'on a des arrondissements de tous bords qui participent et qui s'engagent dans cette démarche, parce qu'ils y voient bien l'intérêt d'une autre forme de relation avec leurs habitants. Par contre, on voit que l'Ouest parisien, qui est celui où les revenus médians sont les plus hauts, est aussi celui où aujourd'hui il y a le moins de projets déposés et le moins de participation dans le vote. Sous-titrage ST' 501